On est avec Hipop, notre sanglier, qui a le rôle du méchant sur roue. Elle doit courir à travers le bois et aller jusqu'à bousculer à la petite fille. Et évidemment, elle se fait tuer. Elle a le mauvais rôle, la pauvre, elle se fait tuer. Donc évidemment, on ne tue pas notre sanglier. On fait un système de tricherie. Voilà, c'est les secrets du cinéma. Quand on tourne avec un sanglier, au niveau contrainte, c'est des animaux qui voient mal. Donc il faut toujours s'annoncer. Donc l'équipe, elle doit toujours, quand elle circule à droite à gauche, parler pour ne pas la surprendre. C'est des animaux qui font plus de 100 kg. Donc s'ils démarrent, pas par méchanceté, par fuite, vu que ce sont des prédatés, des animaux qui se font consommer par des prédateurs, ils ont tendance à partir à fond. C'est une femelle qui est très stable. En fait, toute petite, elle a toujours été manipulée en laisse. Donc c'est un animal très, très stable. Donc elle a peur de rien. Donc nous, pour le cinéma, c'est vraiment quelque chose d'avantageux. On peut l'emmener en laisse comme un chien, en fait, un peu partout, parce qu'on l'a habituée petite. Gros bisous à Chichou. Regarde, c'est Olivier, sa caméra. Bonjour. Là, je vous présente Patchouli. C'est un hibou grand-duc européen dans le film. Elle est aussi la vilaine, un peu comme hip-hop, le sanglier. Elle doit, elle veut prédater roux, en fait, le chat. Donc on la retrouve à plusieurs moments dans le film où elle a un petit peu le rôle de la méchante aussi, alors qu'elle est très gentille. C'est chuchou. Les contraintes, c'est pareil quand on travaille, que l'équipe soit calme, qu'au niveau de l'équipe, il y ait du calme et du respect. Mais c'est le cas sur ce film. Tout le monde est respectueux et puis tout le monde aime les animaux. Viens, 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 viens. Oh, viens, viens, viens. Voilà, viens, 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 viens. Oh, petite petite poupouille. Donc là, voilà Ria, la lynx du film aussi. Ria, elle a le rôle, encore une fois, un peu de la méchante, mais c'est la méchante mystérieuse, en fait. Elle n'arrive pas de façon frontale comme ça dans le film. On la devine. Ses pattes qui sont cadrées, puis une ombre, on devine quelque chose. Et voilà, en fait, c'est l'apparition du lynx. On le comprend un peu plus tard. Elle a six ans, Ria. Six ans, la grande. Oui, elle est contente. Et dans les Vosges, elle aime bien. C'est un grand terrain de jeu, les Vosges. Et voilà le Furio. La grosse bête. 80 kilos. Le poids lourd du chenil. Et qui a une vraie patte. Donc lui, c'est un beau matin de naples. C'est sa race. Un gros mâle. Il a le rôle d'être le compagnon de Madeleine. Donc Corinne Mazero. Et donc sur ce projet-là, il a aussi en accessoire deux grosses pochettes, comme ça, qui lui viennent de chaque côté des flancs. Et parce que dans le rôle, Corinne Mazero récupère plein d'objets pour créer des trophées. Et donc vu que son chien l'accompagne partout, il est un petit peu le porteur d'affaires de Madeleine. Le Fufu, le sportif. Le gros Fufu. Et donc là, voilà les stars. Les roues. Alors je dis les roues, parce qu'évidemment, on a des doublures en fonction de ce que fait le chat. Donc là, par exemple, on a un stade roue 3, ce qu'on appelle. Là, on a un stade roue 2. Et on suit ces chats dans l'évolution du tournage. Donc là, on voit bien les deux stades de chats, roue 3 et roue 2. Donc nous, ils vivent en communauté, les chats. Ça permet d'être aussi stade, parce que les chats, c'est des animaux très sociables. Donc ils s'ébattent librement dans le parc toute la journée. Ils font leur petite vie. Et après, on a ce qu'on appelle des petites périodes de travail où on va aller jouer avec la plume pour les mettre en éveil. On recrute des talents. Ça veut dire qu'on va percevoir chez un animal, un animal qui est plus joueur. Pour telle séquence, on va utiliser celui-là. Et puis un qui doit être plus câlin, qui doit être dans les bras de la petite fille régulièrement, je vais utiliser plutôt le petit mâle. Parce que lui, il est beaucoup plus câlin que la femelle. Vous voyez, en fait, on est tout le temps en recherche de mettre les animaux en valeur et de ne pas aller à contre-pied. Donc là, on est avec Kaline. Et puis d'ailleurs, la bande de raies jaunes, c'est eux. Donc lui, c'est Iroun. Lui, c'est Judas. Et il m'en manque un qui se promène là-bas. Donc eux, c'est les chats adultes du film qui font la bande de loupards, les chats coquins. Et elle, c'est Kaline. Donc elle, c'est l'amoureuse de Roux, en fait. Roux, il tombe amoureuse de cette petite chatte blanche. Donc pareil, on en a deux, puisqu'on travaille avec une doublure. En fonction de la séquence, on met ou l'une ou l'autre des Kalines, en fonction de leur caractère. Hop, la Kaline.